J'ai gravé l'Everest. Aujourd'hui, je me sens bien. Cette femme dont l'identité est protégée avait 11 ans, lorsqu'elle a été abusée pour la première fois par le conjoint de sa cousine. 40 ans plus tard, son agresseur s'en va derrière les barreaux. Suivant une suggestion commune, Jean Dupont a été condamné à 51 mois de prison, soit un peu plus de 4 ans. En 2016, j'avais écrit dans un petit journal intime que je me promettais d'aller jusqu'au bout du possible, puis encore plus loin s'il le faut. Aujourd'hui, je suis rendu là le plus loin, puis ça se peut. En mars 2023, l'accusé avait été reconnu coupable d'agressions sexuelles et d'attentats à la pudeur pour des gestes commis au début des années 80. La victime a subi les agressions jusqu'à l'âge de 14 ans. J'ai passé de la peur, de la honte, de la culpabilité, aujourd'hui, à la fierté. Je reflais toujours ce fardeau-là sur du tapis. À un moment donné, il n'y a plus de place. À un moment donné, il n'y a plus de place. Ça devient presque une question de survie. Il faut que ça sorte. Il fallait que je me libère de ça, ça m'empoisonnait en dedans. C'est en 2016 qu'elle a décidé de porter plainte. Elle livre aujourd'hui un message d'espoir. C'est sûr qu'il va rester des cicatrices qui vont être là toujours. Mais avant, ces cicatrices-là, je les regardais comme, oh non, ça fait mal. Aujourd'hui, je les regarde comme, j'ai vaincu ça. Parmi les facteurs aggravants soulevés par la procureure, le fait que la victime était mineure au moment des faits, que les gestes se sont étalés sur une période de trois ans et que l'accusé était en position d'autorité face à la victime. Il a prouvé des remords, des regrets? C'est sûr, c'est sûr, certain. Oui, effectivement, dans le cadre de son témoignage, il s'est excusé auprès de la victime, qu'il regrettait les gestes qu'il avait commis, qu'il ne comprenait pas à l'époque, que ces gestes-là qu'il commettait n'étaient pas des signes d'amour, mais des abus sexuels. Je peux pas faire à croire que je suis pas content qu'il ait pris le chemin du pénitencier, mais en premier lieu, je me suis libéré de tout ça, j'ai fait du ménage là-dedans, j'ai tout époussetté comme il faut, puis je repars à zéro. Fier de moi, vraiment. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Laval.